Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, mise en place du conseil électoral. Les cinq membres de l'institution connus ce jour, les choix de Patrice Stallone et de Paul Rompé, dévoilés cet après-midi des précisions sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, gestion des maisons d'arrêt, un nouveau régisseur relevé de ses fonctions, lequel s'agit-il des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Incarcération suite aux violences préélectorales, Paul Rompé se prononce des détails sur son allocution, son adresse à l'occasion dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin relaie comme à l'accoutumée le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE Lecleron en manchette ce matin, Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin FJPMB, 8 ans d'engagement, 8 ans d'expérience et d'action, des précisions sur le bilan de ces 8 années par cette association professionnelle présidée par Aurélien Aïssou à la page 3 de la page de l'apparition ce matin du Canard. Toujours à la une de Lecleron de ce mercredi, implication du bloc républicain pour le chaos Talon-Talata. Satisfaite, le professeur Judith Glija évoque les défis futurs du parti politique. Des détails à la page 5 de l'apparition ce matin de Lecleron. Toujours à la une de Lecleron de ce matin, construction de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Djougou, Eléonore Yaïla Décamp, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et Malik Seibou Goumino, maire de la ville de Djougou, s'enquière de l'évolution des travaux. Le compte-rendu est fait à la page 4 de l'apparition ce matin du quotidien Lecleron. Soleil levant en manchette ce matin, présidentiel pour raisons Covid-19 et sécurité. Patrice Talon ne prêtera pas serment au stade Charles de Gaulle et l'esplanade de l'Assemblée nationale. Cérémonie entièrement placée à l'intérieur de l'hémicycle, nous informe le confrère ce matin. Le potentiel en manchette parle d'affaires de haute corruption au port autonome de Cotonou, Rungué, Béanzin, Rungué, en procès lundi prochain à la coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette, ce qui le reprochait à découvrir à la page 3 de l'apparition ce matin de Le Potentiel. Le projet de plantation de 500 000 cocotiers le long de la plage, la libération de la bande côtière, déma vendredi prochain, alerte le confrère de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 39,11% d'augmentation des candidats au CAP 2021, preuve de la priorité accordée à l'enseignement technique, déduit le confrère ce matin. Théophile Yarou sort enfin de son silence. Je ne veux plus parler de politique, a-t-il laissé entendre? Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de l'apparition de ce matin de l'indépendant, qui a également titré ce matin, précisément en deuxième des titres à la une, en distinction dans l'ordre national du Bénin. Le professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi dédie cette décoration aux réformes de Marie-Odile Athanasso, ancienne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et invite le président de la République, Patrice Salon, à la poursuivre. Retrouvez sa tribune à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien, l'indépendant. La presse du jour, titre en manchette ce matin, libération de la côte littorale. Les habitants illégaux sont sommés de quitter depuis 4 ans, rappel le confrère ce matin en manchette. L'autre quotidien, crise électorale du 11 avril dans les collines. Le maire de Savet décline toute responsabilité. L'économiste, investissement et levée de fonds, l'UCA, présente les opportunités du marché financier aux start-up. Des détails dans les collines de l'apparition de ce matin du Canard, toujours à l'Une de l'économiste de ce matin. Chambre de commerce européenne du Bénin, bilan élogieux pour Stéphanie Antard à la tête de l'institution. Le compte ennu de ses actions menées dans les collines de l'apparition de ce matin du quotidien, l'économiste. Le Soleil Bénin Info à la Une ce matin, animation de la vie politique. Jean-Michel Abimbola, mérite-t-il ce sort ? S'interroge le Canard ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la Une de le Soleil Bénin Info de ce matin. Nouveau style de management du Bénin qui supprend la sous-région. Patrice Talon, l'homme qui dérange. Et pourtant, la vérité est là et crève l'œil. Titre le confrère des précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Violence préélectorale au Bénin. Yaï dans le collimateur de la justice où est passé l'ex-président de la République. S'interroge le confrère ce matin. L'actualité à la Une ce matin. Chambre de commerce européenne du Bénin. Bilan élogieux pour Stéphanie Antard à la tête de l'institution. Toujours à la Une de l'actualité de ce matin. Amélioration du climat des affaires au Bénin. Raouf Malekosou lève le voile sur les facilitations douanières. Satisfaction des usagers à l'égard des services douaniers au port autonome de Cotonou communique. Le confrère ce matin. Établissement du passeport ordinaire biométrique. De grandes avancées. Note le quotidien de services publics ce matin en manchette. Les détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la Une du quotidien national d'information. Patrice Talon à propos du Bénin. Si la gouvernance est bonne, notre pays va se développer. a-t-il laissé entendre retrouver l'intégralité de ses propos à la page 3 de la parution du matin du quotidien national d'information. Désignation de représentants de l'opposition au sein du conseil électoral. La décision de Paul Rompé attendue ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution du matin du quotidien. L'autre vision. Toujours à la Une de l'autre vision de ce matin. Lutte contre le VIH SIDA. La fondation Claudine Talon gratifie les grands gagnants de l'examen rouge. Des précisions à la page 3 de la parution du matin de l'autre vision. Toujours à la Une de l'autre vision de ce matin. Face à la persistance des drames descendus à Dantoppa. Vaine cabale contre le directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Sojema. Armand Gancet. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. L'autre vision. Le matinal. Titre ce matin en manchette. Département du plateau. Le bloc républicain reste plus que jamais enraciné. Soudé. Les militants déterminés à garder haut le flambeau du parti. Des détails à la page 11 de l'apparition de ce matin de le matinal. Info matin. En manchette ce matin. L'inprésente Patrice Talon et Paul Rompé. Et titre conseil électoral. La fumée blanche attendue pour ce jour. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la Une de l'info matin de ce matin. Les incendies répétées à Dantoppa. Armand Gancet est piégé. S'interroge le confrère ce matin. Animation de la vie politique nationale. Théophile Yarou se met en hibernation volontaire. Fait observer le quotidien. Le infomatin ce matin. Violence électorale et bourrage d'urne. Les fautifs toujours en liberté. De supposés terroristes à leur place. S'interroge le confrère de le nouvel observateur. L'Afrique en marche à présent. Répression après la présidentielle. L'opposition décapitée. La diaspora prend le flambeau. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du canard. Sécurisation des transactions et autres opérations bancaires ou financières. L'ANIP rend disponible l'API d'authentification des titres d'identité sécurisée. Des précisions sur ce titre. Et cette innovation de l'ANIP dans les colonnes de la page 3 de ce matin du quotidien Monde 7 Info. La primeur incendie au marché de Dantoppa. Les pertinentes clarifications du directeur général de la SOGEMA Armand Gancet. On ne peut pas lier la cause aux usagers ni à la SOGEMA. Des détails dans les colonnes de la page 3 de ce matin du quotidien La Primeur. Matin libre en manchette ce matin. Demande de rallonge des mandats des institutions de la République. Le plan de Dacuès-Soussou en marche s'interroge le canard rassasier. Un certain Gidlas Aounon décide d'amuser la galerie. Toujours à la une de Matin libre de ce matin santé Covid-19 au Bénin. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, autorise le vaccin Moderna. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de Matin libre qui a également titré ce matin « Harcèlement sexuel en milieu étudiantin, un phénomène qui ronge en silence les victimes. » Des précisions sur les investigations du confrère aux pages 10 et 11 de sa parution de ce matin. Le Bénin libéré titre ce matin à la une rôle joué par le bloc républicain dans le département du plateau pour la victoire du duo Talon-Talata, Caramad Fagourou fait le point sur Actu Matin ce matin. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de le Bénin libéré qui titre également ce matin « Convergence de situations malheureuses ces derniers jours, saletant pour l'ancien président Thomas Bonillaï. » Le Bénin intelligent en manchette « Vaccination anti-Covid, confusion avec la vaccination contre la polio » titre Le Canard. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et puis Fraternité pour boucler la boucle ce matin, occupation des plages, compte à rebours de l'ultimatum de le gouvernement prêt à déloger 500 000 cocotiers pour renforcer la côte des précisions sur cette opération à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin et sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA également accessibles en ligne. Nous passons à présent.